Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le Zoom écho d'Europe 1 matin, Axel Detardé. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Faut-il à nouveau s'inquiéter pour l'avenir de l'euro ? Le Portugal traverse une grave crise politique et les marchés financiers s'affolent. Oui, la crise de l'euro n'est absolument pas terminée et tous ceux qui ont affirmé, à commencer par François Hollande, que la crise de l'euro était derrière nous, sont malheureusement contredits par les faits. Car que voit-on au Portugal ? Les Portugais sont fatigués des mesures d'austérité, au point que le ministre des Finances, qui était l'artisan du plan de rigueur, a démissionné, ce qui entraîne une grave crise politique dans ce pays, à même de faire chuter le gouvernement. Et on risque de se retrouver à Lisbonne avec une nouvelle équipe nettement moins pro-européenne. Résultat, les taux d'intérêt se sont brutalement envolés au Portugal à 8%. Et là, c'est le terrible effet autoréalisateur. Avec des taux à 8%, le Portugal ne peut pas emprunter d'argent. Ou ça lui coûte très cher, trop cher. Il va falloir à nouveau aider le Portugal, comme on a aidé Chypre. Alors, on n'en est pas là, mais on le voit. Faire vivre ensemble, avec la même monnaie, des pays aussi différents que le Portugal et l'Allemagne, eh bien c'est très compliqué. On n'a pas trouvé la formule, parce que le Portugal a fait des efforts. Le Portugal, c'était même le bon élève en Europe. Mais les résultats, on le voit, tardent à venir. Et c'est même désespérant de voir qu'au terme de ces années d'austérité, eh bien la dette du Portugal a continué d'augmenter. Eh bien résultat, il y a toujours cette inquiétude lancinante sur la cohésion de la zone euro. Comment vivre ensemble ? Et tout cela fait craindre, malheureusement, un été très chaud sur les marchés financiers. La France pourrait être attaquée, elle aussi ? Eh bien pourquoi pas, car la toile de fond a changé. Les taux d'intérêt remontent partout pour des raisons différentes. En France, ils sont passés de 1,6 à 2,3. Alors ça a l'air de rien, 0,7 points en plus. Mais c'est l'équivalent, ça fait 1,5 milliard d'euros en moins pour les caisses de l'État. Et ça, 1,5 milliard d'euros, c'est ce que va rapporter la réforme du quotient familial, par exemple. Donc vous voyez, tout le gain de cette réforme vient de passer à la trappe à cause de cette histoire des taux d'intérêt. Donc ça, c'est du concret. Ça veut dire que François Hollande, qui depuis son élection avait eu la chance d'avoir des marchés financiers extrêmement accommodants, eh bien là, le climat vient brutalement de changer, de s'assombrir. Donc attention, maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur, car les marchés sont à nouveau très nerveux. Coup de chapeau ! Le revenu des agriculteurs est au plus haut depuis 25 ans, à 38 000 euros en moyenne en 2012, en hausse de 9%, porté par la hausse des cours des céréales. Ça, ça va à l'encontre de pas mal d'idées reçues. Alors, il doit y avoir des disparités, j'imagine. Exactement, c'est très bon pour les céréaliers. Voilà. C'est très mauvais pour ceux qui utilisent ces céréales pour nourrir leurs bêtes, c'est-à-dire les éleveurs et les producteurs laitiers. Merci beaucoup, Axel Detarley. Sous-titrage ST' 501